Bonjour à tous et bienvenue sur votre websérie Le Divin d'Assa. Aujourd'hui nous avons Lucie avec nous qui va nous présenter sa souffrance. Bonjour Lucie. Bonjour Assa. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien, je suis contente de vous rencontrer. C'est vrai ? Ouais. Alors moi je suis honorée concrètement. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais en un premier temps remplir une fiche de renseignements qui est juste confidentielle et interne et à la suite de ça on rentre dans le vif du sujet. Ça marche. D'accord ? Je vous écoute pour votre nom. La B. L A. B. E. D'accord. Votre prénom ? Lucie. Lucie du coup. Alors où est-ce que vous habitez Lucie ? J'habite dans le 92. D'accord. Ou ça très exactement ? À Montergy. À Montergy. Ça va, ça fait pas trop loin pour... Non, ça va. On a l'habitude. Depuis quand vous êtes à cette adresse ? Ça doit faire une quinzaine d'années environ. D'accord. Vous habitez chez vos parents ? Non, pas vraiment en fait. À vrai dire, je suis entre deux domiciles. D'accord. Donc j'ai quitté le domicile de mes parents il y a quelques années et en fait je suis actuellement avec mon conjoint. On vit ensemble. Donc initialement c'était à mi-temps et depuis quelques temps maintenant c'est à plein temps. À plein temps, vous êtes une femme. Voilà, exactement. Très bien, qui s'occupe d'un homme en tout cas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Lucie ? Alors moi je suis assistante médicale. D'accord. Ça va, ça se passe bien ? Oui, c'est un métier qui est hyper intéressant. Surtout le contexte actuel. Oui, voilà. Être au contact des autres, se sentir utile vraiment pour moi c'est quelque chose d'indispensable. D'accord, ok. Je vais prendre votre date de naissance ainsi que votre âge. Alors, je suis née le 3 janvier 1996. Et ça vous fait quel âge ça ? 25 ans. 25 ans. Vous êtes française j'imagine ? Absolument. D'accord. Est-ce que vous avez des enfants Lucie ? Oui, j'ai un enfant. D'accord. Comment s'appelle-t-il ? Tom. Tom ? Quel âge a Tom ? Tom, il a 4 ans et demi. D'accord. Ça va, ça se passe bien pour la mode de garde ? Oui, super, il n'y a aucun souci. C'est assez facile. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez déjà rencontré un thérapeute auparavant ? Non, c'est ma première fois. C'est votre première fois ? Est-ce que vous avez déjà eu des antécédents dans votre entourage familial, proche ? À vrai dire, je ne m'en suis pas vraiment intéressée. D'accord, ok. Est-ce que vous avez déjà été amené à prendre des psychotropes, notamment antidépresseurs, anxiolytiques ou bien même neuroleptiques ? Non, du tout. Rien de tout ça. Est-ce que vous avez déjà eu une période en clinique ? Non, du tout. Jamais. Est-ce que dans votre hygiène de vie, il y a des addictions, notamment cigarettes, alcool ou bien même stupéfiants ? Non, mais j'ai une petite addiction au sport. D'accord, ok. Pour évacuer ? Oui, c'est hyper important pour moi. Pouvoir faire le vide, pouvoir arrêter de penser. Pour moi, c'est essentiel. Je fais à peu près 2h30 de sport minimum par jour. Par jour ? C'est devenu votre moyen exutoire ? Exactement. Et qu'est-ce que vous cherchez à vider ? Ben, finalement, au début, c'était plus pour arrêter de penser. À quoi ? À tout, à ma vie, à ce qui m'entourait, le stress, tout ça. Et puis finalement, je me suis rendue compte qu'en courant, on oublie les autres et on s'oublie soi. Et ça, ça me fait du bien. D'accord. Pourquoi on se rencontre aujourd'hui concrètement, Lucie ? Aujourd'hui, j'ai fait la démarche de venir parce que je ne vais plus trop bien. J'ai eu beaucoup de mal à l'admettre et en tout cas à me convaincre qu'il fallait que ça avance. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés au quotidien avec mon conjoint. Je me suis rendue compte que je vivais des choses qui n'étaient pas forcément normales, acceptables aussi. D'accord. Et aujourd'hui, je sens que Tom, sa vie est en danger et pour moi, il mérite. Il mérite d'avoir une mère qui est au top de sa forme, qui a envie de jouer avec lui, qui a envie de cuisiner, de tout. Et puis tout ça, je l'ai perdu, je n'ai plus. Vous êtes dans un état de souffrance ? Ouais, je pense que c'est ce qu'on peut dire. D'accord. D'où vient cet état de souffrance ? Quel est l'élément déclencheur de cet état ? J'aurais tendance à vous répondre que c'est moi. En tout cas, c'est ce que m'a dit mon mari Franck. D'accord. Franck, il s'appelle votre mari ? Ouais. Qu'est-ce qu'il a constaté, Franck, du coup ? En fait, il a constaté que ça n'allait pas, que je ne vais jamais, je ne fais jamais les choses bien. C'est une multitude de petits indices. Je n'ai pas bien nettoyé derrière Tom. Je n'ai pas fait le ménage aujourd'hui parce que j'ai fini à 16h et que quand ils rentrent à 19h, ils auraient dû être là. Voilà, financièrement, bon, il est pompier, je suis assistante médicale, donc on n'a pas des revenus énormes. Mais j'essaie de faire les courses correctement, mais ce n'est jamais suffisant. Je ne me réfère pas assez aux promotions. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui finalement n'ont pas d'ampleur au départ et qui finissent avec une ampleur démesurée. Est-ce que là, on parle de niveau d'exigence de Franck ? Ah oui, Franck est très exigeant, mais ce que je peux comprendre, c'est un homme remarquable. Il nous a quand même pris sous son aile avec Tom. Tom, ce n'est pas vraiment son fils. Aujourd'hui, Tom l'appelle papa, Franck le considère comme son enfant. Mais de base, Tom, je l'ai eu plus jeune d'un premier accident. Donc voilà, Franck, il a toujours fait énormément pour nous, il s'est toujours démené. Et aujourd'hui, je peux dire que voilà, je me rends compte que je ne suis pas forcément à la hauteur, ce qui crée une souffrance terrible au fond de moi. Un complexe d'infériorité ? Oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça. D'accord. Quelle d'autres formes de pression Franck exerce sur vous ? Ça va d'une petite pression à... Comme tu ne mérites pas de rentrer ce soir, ça m'est déjà arrivé de te rester à la porte, de devoir aller chez un ami parce qu'il a décrété que je ne méritais pas de rentrer à des choses vraiment plus grosses. Plusieurs fois, il m'a dit qu'en fait, je ne méritais pas d'être mère, que je ne méritais pas Tom et qu'il n'y avait pas de raison que je continue à exercer mon droit de mère parce que je m'en occupais mal et que je n'étais pas capable, moi, femme, de faire correctement les cours, correctement le ménage ou de pouvoir le combler sexuellement aussi. Vous ne comblez pas sexuellement Franck ? Moi, j'ai l'impression de faire le maximum pour lui. J'ai l'impression de tout faire, de tout donner. Je veux le meilleur pour lui, mais non. Clairement, plusieurs fois, il m'a dit que j'étais de plus fiasse de bas étage parce que j'ai eu Tom d'une précédente erreur. Ce n'est pas une précédente erreur parce que aujourd'hui, Tom, il me comble totalement. Je suis de maman épanouie. Et parfois, il me fait culpabiliser. Souvent, d'ailleurs, je co-pabilise énormément sur nos câlins, tout ça. C'est-à-dire ? Il voudrait plus, mais moi, je n'en ai pas toujours envie. Et vous savez, c'est des pressions un peu constantes. Il va me faire tous les jours. C'est l'heure. C'est l'heure de quoi ? Je vais être un peu crue, parce que je pense que, pour en discuter, Franck, il a un petit fantasme. C'est la sodomie. Mais moi, ça ne me tente pas du tout. Ce n'est pas quelque chose que j'aime. Il a des mots extrêmement durs avec moi pour qu'il puisse réussir à accéder à ça que moi, je n'ai pas forcément envie de lui donner. Et comment vous vivez, ça, concrètement ? Vous lui dites non ? Vous osez lui dire non ? Non, parce que sinon... Sinon, quoi ? Je me prends souvent deux claques. Et puis, voilà, c'est ta gueule. Assez-toi dans un coin. Et si tu n'es pas capable de combler tout marié, en fait, c'est que tu n'es capable de rien. Tu n'es pas capable d'avoir un enfant. Tu n'es pas capable d'être une mère à la hauteur. Enfin, voilà. Et puis, c'est aussi violent physiquement que psychologiquement. Est-ce que vous êtes consciente que là, vous êtes dans une relation toxique avec un partenaire qui exerce sur vous plusieurs formes de violence ? Oui, forcément, j'en ai conscience. Enfin, je comprends absolument que ce n'est pas normal. Mais vous comprenez, moi, ce n'est pas forcément normal aussi d'avoir pas assez de libido pour pouvoir combler mon mari. Voilà. Donc, je comprends que forcément, je ne suis pas dans une situation normale. Mais je comprends aussi que moi, j'ai une responsabilité dans tout ça. Vous voyez ? Qui vous a conditionné à penser que votre libido devait absolument en permanence avoir un quota positif, surtout dans le contexte familial dans lequel vous êtes ? C'est des échanges avec lui. Il me dit, tu vois, quand tu es marié, eux, ils le font tant de fois par jour, tant de fois par semaine. Toi, tu n'es même pas capable de me faire plaisir. Schéma de comparaison ? Souvent. Il vous compare en vous rabaissant. Oui, voilà. Il exerce des violences verbales, psychologiques, sexuelles et physiques sur vous. C'est ça ? Il y a des violences physiques aussi ? Ouais. 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 Il y en a, ouais. Pourquoi vous avez du mal à mettre un mot sur ce oui, envers cette violence physique ? Déjà, ce n'est pas facile de l'accepter. Bien sûr. Voilà. Si vous voulez, j'ai conscience que ce n'est pas forcément normal. Forcément, il y a la moralité, le mari ne doit pas taper sa femme, etc. Tout ça. On sait que ça existe, on sait que c'est concret. Maintenant, quand on le vit soi-même, c'est autre chose parce que je me dis toujours que ça va être la dernière fois. Et il me le dit souvent. Donc, il arrive à vous manipuler et vous faire croire que c'est de votre faute qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Et ces prochaines fois arrivent toujours ? Ouais, toujours. Après, il y a une période où c'était physiquement plus possible pour moi. J'ai vécu une deuxième grossesse compliquée. Aujourd'hui, j'ai perdu l'enfant. D'accord. Et donc, pendant cette période, Franck était le papa. Il ne me tapait plus parce qu'il avait conscience que ce n'était pas... C'était en période de gestation ? Voilà. D'accord. Donc, dans ce cas-là, il comprenait que, bon, il ne fallait pas lever la main sur moi ou que c'était des conséquences plus graves. Mais du coup, il avait une autre façon d'extérioriser ça. Vous voyez, aujourd'hui, votre robe est rouge. Moi, il aurait été capable... Il le faisait, d'ailleurs, et très bien. C'est de me dire que votre robe est bleue. Et j'en arrivais à un point où moi, je me disais « Mais non, c'est moi qui suis folle. Cette robe est bleue. » Et c'était pour tout. Je me disais « Mais t'es complètement conne. Tu ne te rends pas compte que la robe est bleue ? » Et si vous voulez, en fait, j'avais tellement plus d'estime pour moi que j'en viens à me dire « En fait, oui, il a raison. » Vous voyez, je vous donne l'exemple de la robe, mais c'était pour tout. C'était pour mon entourage aussi. « Ah, mais tu vois... » « Mais Christine, elle te regarde comme ça. » « Je pense que Christine, elle dit du mal de toi. » « Je l'ai entendu. » « Tu vois, là, elle fait une soirée, elle ne t'a pas invitée. » « Parce qu'au fond, je ne le mérite pas. » « C'est bien. » Est-ce qu'il vous manipule pour vous isoler concrètement ? Réduire votre champ social ? » Aujourd'hui, il s'est placé dans une posture de héros. Je dirais comme ça, il a toujours véhiculé une super image de lui à tel point que mes parents ont toujours trouvé qu'il était formidable. C'était devenu moi le problème. J'arrivais à dégager une image tellement positive de lui que par la suite, moi, je ne pouvais être dans la lignée que moins bien. Et comme ça, il a réussi à me faire dire des choses négatives et à me séparer de mon entourage. Donc aujourd'hui, j'ai Tom, j'ai une amie que je vois de manière très irrégulaire une fois tous les deux, trois mois quand ça va bien et que Franck me laisse sortir. Est-ce qu'il vous interdit certaines sorties ? Il ne va pas m'interdire en me disant « Non, tu ne sors pas. » Comment il va faire ? Bien plus malin que ça. Il va me dire « Ah, tu veux sortir ? » « Mais tu sais, tu vas devoir laisser Tom à la maison. Tom, il va être tout seul. » « Moi, c'est hors de question que je borde Tom. » « Non, je ne raconterai pas d'histoire à Tom. » « Si tu pars, Tom, il mangera une soupe, il ira se coucher. » « Mais vas-y, sors, sors. » « Va voir du monde. » Ça peut être ça ou typiquement, par plus d'agressivité, il va me dire « Ah, tu veux sortir ? » « C'est bien. » « Sors, sombre pute, t'es bonne qu'à ça. » « Vas-y, mets une jupe plus courte. » « De toute façon, il n'y a que ça que tu sais faire, montrer ton cul. » Enfin, voilà. Donc, il vous manipule. Il vous fait culpabiliser, surtout sur votre rôle de mère. Oui, pour moi, ça, c'est terrible. Et détruit votre relation avec vous-même. Ben ouais, aujourd'hui, aujourd'hui, je n'ai plus de confiance en moi. Enfin, je prends conscience, forcément, qu'il y a des choses qui l'exagèrent. Mais je pense qu'il y a une part de vérité, peut-être, quelque part. Une part de vérité. Ouais, peut-être que je ne suis pas une mère suffisamment aimante. peut-être que je ne suis pas... Vous avez fini par croire ce que Franck vous dit, ce que Franck vous répète tous les jours, depuis tant d'années ? Ben... Que c'est vous le problème et non lui ? Ouais, finalement. Ça a fait, en tout cas, son chemin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis réfugiée dans le sport. Pour extérioriser toutes ses souffrances. Arrêter de penser. Et regagner en performance, là où vous êtes bonne. Voilà. Courir, courir, oublier, continuer, avancer. Est-ce que vous connaissez le profil du pervers narcissique ? Non. Enfin, pas plus que ça. À vrai dire, j'en ai un peu vaguement entendu parler, mais... C'est une personne qui vit, qui détient un ou plusieurs troubles de la personnalité. Ouais. et qui va beaucoup jouer avec le narcissisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ce trouble le trouble. Pervers, manipulateur, narcissique. Il va être induit de sa personne. Ouais. Avoir, limite, un dédoublement de la personnalité entre celui que les gens voient à l'extérieur et celui qui existe à la maison. Au général, il y a une très grosse différence entre ces deux personnalités. Le pervers narcissique, il va souvent être dans le déni face à la gravité de ses comportements ou de ses discours. Le pervers narcissique, en fonction de la gravité de son degré de perversion narcissique, il peut exercer différentes formes de violence. Ouais. La violence verbale, la violence physique, la violence psychologique, sexuelle, administratif et même financière, allons jusqu'au cyberharcèlement. Ça vous parle, tout ça ? Ouais, je me retrouve un peu dans votre... Vous me retrouvez un peu dans tout ça ? Le pervers narcissique, c'est un vampire émotionnel. Il aime, il apprécie toutes ces émotions qu'il génère en vous de par ses différents axes, ses différentes actions, ses différents rabaissements qu'il exerce sur vous. et passer devant vous comme étant votre sauveur. Comme si que cette place de sauveur lui permet de pouvoir exercer en toute légitimité ses formes de violence. Est-ce que c'est la posture qu'il prend à vos côtés ? Ouais, je retrouve de Franck dans votre description. Qu'est-ce qui vous fait croire que effectivement, c'est vous le problème ? Hormis le discours de Franck ? Mes actes aussi. Est-ce que vous êtes dans un endroit ou un environnement propice pour pouvoir être la femme qui recherche ? Il m'a tout donné. Il m'a donné un foyer, un foyer pour mon fils qu'il a adopté aussi. Est-ce que ça le rend légitime ? Ça lui donne le droit d'exercer tout ça sur vous ? Je serais tentée de vous dire que oui. Et si je vous dis que non ? Et si je vous dis que le problème, ce n'est pas vous ? Et si je vous dis que cette souffrance que vous ressentez, elle est juste légitime parce que vous êtes dans un environnement toxique, dans une relation toxique ? Et que peut-être même que là, aujourd'hui, vous êtes clairement en dépression ? Je vous avoue que souvent le matin, je me lève et je me dis en fait, j'aurais dû rester dans mon lit et fixer le plafond je serai toujours plus utile que ce que je fais au quotidien. C'est douloureux comme état ? C'est vide. C'est vide ? C'est vide. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Moi, aujourd'hui, j'en souffre. Je sais que vous en souffrez. Je comprends votre émotion si je vous dis que ce n'est pas vous le problème. J'espère que ça me permettra d'aller mieux. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en France, vous avez des droits pour protéger les femmes comme vous qui souffrent de ce genre de contexte ? Non. On appelle ça la violence conjugale. Et Covid-19 a accéléré le processus d'ordonnance de protection. C'était terrible, le confinement. Je n'ai pas compris. C'était terrible, le confinement. C'est quoi qui était terrible ? Me retrouver enfermée avec Franck dans notre petit appart toute la journée. Ça a été une période dure. Qu'est-ce qui s'est passé, Lucie ? Comme il était tout le temps là, il y avait encore plus de raisons que je ne sois pas parfaite habituellement. où on travaille, on rentre le soir. Je suis souvent reprise de 17, 18 heures à l'heure du coucher. Mais là, c'était toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. J'avais le droit à des insultes verbales et violentes aussi. Pendant le confinement, c'est la première fois qu'il m'a étranglée. Et vous a étranglée ? Parce que vous savez que vous devez porter plainte pour ça. Vous êtes un individu, vous avez des droits. Il ne faut pas hésiter à... Je sais que la démarche, elle peut être très douloureuse parce que ça va provoquer, il y aura des conséquences. Mais ça ne sera pas plus pire que ce que vous subissez déjà. Personne n'a le droit de vous faire ça. Est-ce que vous connaissez la différence entre une main courante et un dépôt de plainte ? Non, du tout. La main courante est tout aussi essentielle que le dépôt de plainte. La main courante permet de marquer le coup sur un événement. et il s'est enregistré dans le registre au commissariat. Un événement, plus un événement, plus un événement constitue de la matière concrètement. Un dépôt de plainte permet l'ouverture d'une enquête. D'accord. Vous avez forcément des preuves ou peut-être pas par rapport à toutes ces violences. Des traces. J'en ai plein. Vous en avez plein ? Ils m'envoient souvent des SMS. Assez douloureux ? Ouais. De quel genre ? Sombre pute. On ne rentre pas ce soir. Après, il s'appelle dans la menace aussi et je fais mal de menace. Le coup de menace ? Ouais. En fait, il est un peu jaloux. D'accord. J'étais même jaloux maladif. Et pourtant, dans ma profession, je suis assistante médicale, c'est des clients. Je reste très professionnelle mais lui, il a peur. Il trouve à rien à dire ? Toujours. Toujours. Ah, bah tiens, tu t'es occupée de ce client. Mais ça ne m'étonne pas. Tu passes ton temps à me parler de lui. Tu le regardes. Je suis sûre que tu as mis ta petite jupe, tu as mis des collants. Ah, tu voulais te faire belle pour lui. Plein de trucs pour faire culpabilité. Voilà, et tout ça, souvent par écrit, j'ai des textos, j'ai des vocaux. On va vous dire que les vocaux, c'est ce qu'il y a de plus douloureux. Tout ça, ce sont des preuves. Tout ça constitue de preuves, d'éléments en l'état que vous allez pouvoir utiliser pour votre dépôt de plantes. D'accord. Est-ce que vous avez envie de continuer à subir ces violences ? Non, non, aujourd'hui, si j'ai fait la démarche de venir ici pour vous en parler, c'est justement parce que j'ai conscience qu'il faut que ça change. Je ne peux pas continuer à être une coquille vide. Il faut que je sois plus animée, il faut que je retrouve cette joie de vivre que j'avais avec Tom. Tout ça, il faut que j'avance. Sachez que, en tant que thérapeute, je peux vous accompagner avec une attestation qui pourra vous aider à faire valoir vos droits. En tout cas, appuyer votre dossier. Et on peut très clairement dans cette attestation relever l'état dépressif et peut-être même le stress post-traumatique lié à toutes ces formes de violences que vous subissez déjà depuis un certain nombre de temps. Est-ce que vous voulez que je vous prépare cette attestation ? Avec plaisir. Oui ? Vous comptez aller porter plainte ? Est-ce que vous pensez que ça peut être bénéfique pour vous ? C'est quelque chose qui est dur. Oui. Maintenant, le fait que vous m'accompagnez dans ma démarche, je ne vous cache pas que ça me rassure. Ça vous rassure ? Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus toute seule, Lucie. On est deux à combattre ce franque. Merci. D'accord ? Comme vous avez pu le constater, Lucie est victime de violences conjugales. Elle subit différentes formes de violences. On parle ici de violences verbales, de violences psychologiques, physiques, alors même jusqu'à la violence sexuelle. Parce que même quand on est marié avec un homme, il peut nous violer au sein de ce mariage. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être soulevé. qui mérite de la violence, c'est quelque chose de très important. Merci. Sous-titrage ST' 501